Au Québec, on vit un peu dans une bulle, on vit dans un univers à part en ce qui concerne l'électricité et la gestion énergétique. On en a beaucoup, elle est propre et elle coûte peu cher. Casa, c'est une plateforme de gestion énergétique. C'est une plateforme basée sur l'Internet des objets, donc d'abord des équipements pour les propriétaires de maisons. Et c'est un produit logiciel parce que c'est la plateforme sur laquelle ces équipements-là communiquent. Un des aspects clés de notre solution, c'est qu'elle permet aux consommateurs de prendre un rôle actif dans la relation. Non seulement en contrôlant mieux la façon dont tu consommes de l'électricité, mais surtout en utilisant les données générées par ces appareils-là, en permettant leur utilisation par l'exploitant de réseau, par l'entité qui a généré l'électricité. On peut avoir une génération d'électricité qui est synchronisée avec la demande. Bref, au lieu de produire pour le pire scénario possible, on a maintenant un scénario dans lequel on organise la demande d'électricité avec la génération d'électricité. Dans un futur qui n'est pas si loin, l'équilibre des choses telles qu'on le connaît, telle que l'industrie électrique l'a vécue depuis sa création, depuis un siècle, va être profondément transformée. C'est déjà commencé et au final, c'est l'économie de données qui va être le point culminant de cette transformation-là. Le futur n'est plus tellement fait de fils de cuivre, autant qu'il est fait de qui demande des électrons et de qui les a en stock. L'avenir du réseau électrique, pour nous, il est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada